... Bonsoir Baptiste Beaulieu. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Tous les silences ne font pas le même bruit est sorti aux éditions Iconoclast. Et... Et je n'ai toujours pas trouvé comment définir le ton de ce livre. Moi non plus, je ne veux pas pouvoir vous aider. Voilà. Alors, à la fois, vous êtes en colère, effectivement en colère, en même temps, vous êtes bouleversé. En même temps, vous êtes enthousiaste à l'idée de pouvoir aussi fédérer. Donc, c'est un livre émotionnellement très fort à écrire aussi ? Ça a été, oui, peut-être mon livre le plus difficile à écrire. Ça, c'est sûr. J'avais envie d'écrire un livre qui permette aux lecteurs et à l'actrice de se sentir plus libres quand ils le refermeraient. De comprendre un petit peu mieux ce qui peut agiter parfois nos déterminismes, y compris nos passions tristes, ce qui nous agite parfois de manière un peu mauvaise. et de pouvoir, du coup, penser ce qu'ils pensent, mais en toute connaissance de cause. J'avais cette ambition-là d'écrire un livre qui permettrait d'être un peu plus libre à la fin. On a l'impression que vous l'avez écrit à la fois d'un seul coup, et en même temps, il y a des chapitres où, là, on voit bien que vous avez dû vous dire, alors attention, il y a aussi cette idée-là. Parce que vous revenez sur les a priori, les amalgames, les idées préconçues, les bêtises affligeantes, c'est-à-dire vraiment les confusions, de dire... Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'avance pas ? Je suis sûr qu'on avance tout à petit, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de se battre, déjà. Et puis, malheureusement, on le voit. On continue de frapper, on continue d'insulter, on continue de juger, alors que tout ça, au final, savoir ce que font les adultes consentants de leur sexualité, ça devrait vraiment appartenir à une forme d'enfance de la civilisation qu'on devrait dépasser depuis longtemps. C'est l'enjeu du livre, l'enjeu fondamental du livre, c'est vraiment de poser cette... cette évidence-là qui est de... On s'en fiche de savoir si on est gay, hétérosexuel, lesbienne, trans. La seule chose qui compte et qui est fondamentale, c'est que l'État, la société, les gens, personne n'a rien à dire sur ce que font deux adultes consentants de leur sexualité du moment qu'ils sont, comme je l'ai dit, consentants. Et donc, l'enjeu fondamental du livre, c'est de rappeler que ce qui est important, c'est la liberté individuelle. Je donne un exemple. C'est que moi, pendant longtemps, je me suis réfugié derrière l'idée de ce qu'on appelle le born this way, c'est-à-dire je suis né comme ça, qui est un argument qui a souvent été avancé par la communauté homosexuelle pour dire, en gros, ne me frappez pas, c'est pas ma faute, je suis né comme ça. Et je me suis réfugié derrière cet argument avant de comprendre que c'est un argument qui est stupide et qui est surtout une voie sans issue de la rhétorique. La question, c'est juste ne me frappez pas parce que ne frappez pas tout court et puis surtout parce que, encore une fois, personne, personne n'a rien à dire sur ce que font deux adultes libres et consentants dans leur intimité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, vous nous amenez à réfléchir sur la nécessité du débat et son impossibilité. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles on ne débat pas. Non. Et en même temps, il faudrait se mettre à débattre du fait qu'on ne débat pas. Oui. C'est... Enfin, mon existence, mon droit au respect, mon droit à l'amour n'est pas un sujet de débat. Je suis un être humain, on ne débat pas du droit ou pas de certains êtres humains à la dignité, tout simplement. Mais moi, je veux bien débattre de mon état et de l'état qu'on me fait subir. Mais je ne veux pas que la personne qui me fait subir cet état puisse se dire « Ah, ben écoute, on va se mettre à une table et on va échanger des arguments. » Non, non. Tu te tais et tu écoutes. C'est plus un débat, là, déjà. Non. Moi, je vais débattre avec cette personne-là. Oui, oui. Mais la personne va se taire, tout simplement. Oui. Parce que j'en ai trop encaissé. Je pense que l'homosexuel, la lesbienne, la femme, la personne grosse, la personne en situation de handicap, la personne noire, son existence n'est pas un débat. Par contre, elle a le droit d'aller à la table et de dire « Maintenant, vous vous taisez, vous écoutez. » Et on va changer les choses. Et en fait, vous allez même plus loin que ça parce que vous parlez finalement de vulnérabilité. On a envie de lire aussi dans ces pages que finalement, être gentil, c'est presque un risque. Mais c'est toujours un risque. C'est devenu une insulte. Aujourd'hui, la gentille, on dit quelqu'un, il est gentil. Sous-entendu, il est un peu bené, il est bête. Mais quel courage il faut dans cette société pour être gentil ? C'est un vrai courage dans cette société. Et donc, oui, est-ce qu'on peut écrire un livre et dire aux gens « Être gentil n'est pas une insulte ? » Ça demande énormément de courage. Soyons courageux tous ensemble. Oui, parce que vous parlez de révolution douce. Oui. C'est-à-dire, mettons-nous en marche d'une révolution par la tendresse. Mais parce que on ne fera jamais changer d'avis quelqu'un en commençant la discussion en le traitant de connard. Ça ne marche pas, ça. Rarement. Non. Je veux bien essayer avec quelqu'un ce soir, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ce qui est certain, c'est que ce qui marche, et ça, j'en suis persuadé, c'est de partager des voix, des récits, des histoires et de demander à la fin de ce partage à l'autre. Est-ce que tu trouves ça bien, ce qui m'est arrivé ? Est-ce que tu trouves ça juste ? Et si la réponse au fond de toi, c'est non, alors je m'en fiche que tu n'adhères pas à toutes les théories que j'avance dans le livre parce que je sais déjà qu'une part de toi a commencé à changer et que du coup, le monde lui-même est déjà en train de changer. Et vous parlez aussi d'homophobie light. J'aime beaucoup cette idée parce que du coup, ça englobe aussi un tas de gens. je me suis interrogée beaucoup sur moi, la première en me disant mais est-ce qu'à des moments donnés, c'est de la maladresse ou de l'ignorance ou de la bêtise ? Qu'est-ce que je suis capable de dire ou de ne pas dire ? Parce qu'il y a beaucoup de questions de ça dans votre livre. Vous soulignez toutes les phrases qu'on dit sans se rendre compte de ce qu'on est en train de dire. Donc, homophobie light, c'est-à-dire finalement agression sans le savoir ? C'est ce qu'on appelle les micro-agressions et qui sont... Les gens ne pensent pas à mal, mais ça fait mal. Surtout quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, parfois au cours de la même journée. Ce que je voudrais vraiment interroger, c'est tous les angles morts de notre société, ce qu'on ne voit pas et qui pourtant est agissant, profondément agissant. Je donne un exemple au début du livre où je raconte comment avec ma grande sœur, Anna, qui est noire. Mes parents l'ont adoptée quand j'étais tout petit. J'avais 3 ans ou 4 ans, elle avait 5 ou 6. Je ne me souviens pas de ma vie sans elle. Et on se relevait en douce la nuit pour regarder la trilogie du samedi. C'était une émission sur Adam 6. Et elle, elle adorait Buffy contre les vampires. Moi, j'aimais bien Charm que c'était une émission avec des sorcières. Et elle, je sais maintenant qu'on est grand, qu'on en parle, elle cherchait un personnage noir dans cette série. Elle n'en a pas trouvé. Il y a un personnage mais qui meurt à la fin de l'épisode où il apparaît. Et moi, je crois que je cherchais inconsciemment peut-être un personnage de lesbienne, un personnage homosexuel dans Charme. Mais j'en ai jamais trouvé. Alors que bon, soyons clairs, c'est une série qui a 9 saisons de 20 épisodes chacun qui se passe à San Francisco et qui suit les aventures de 3 jeunes femmes qui sortent dans des bars et dans des boîtes. et en 9 saisons de 20 épisodes, on ne voit pas une seule fois un personnage lesbien au gay. À San Francisco. Avec Mykonos, probablement la ville la plus homosexuelle au monde. Et donc, ce que j'interroge dans ce livre, c'est comment ça se fait. C'est-à-dire, soit c'est conscient et voulu de la part du producteur, c'est-à-dire on va effacer consciemment tout un pan de la population de San Francisco et c'est terrible. Soit c'est inconscient et c'est encore pire. Bon, il s'avère qu'Aaron Spelling qui produisait la série était fondamentaliste chrétien. Donc, je pense que c'était conscient de sa part. Mais je veux interroger ça. De quel droit on peut effacer comme ça toute une réalité du monde ? Oui, et puis vous donnez d'autres exemples sur une façon de parler. Vous citez les gens qui vous disent mais on peut tout à fait accepter que les homosexuels adoptent un enfant. C'est toujours mieux que des parents maltraitants. J'aime beaucoup cet exemple qui dit vraiment quand on a touché le fond du truc. Moi, ça me heurte à chaque fois. Tout ce que veut un enfant, c'est deux parents qu'il aime. Oui, d'accord. Et puis souvent, ils ajoutent et puis quand on voit vraiment, en gros, c'est vaut mieux deux parents homosexuels plutôt qu'un couple hétéro qui bat son enfant un coup de pelle. Et je dis oui, je ne suis pas sûr que ce soit un compliment vraiment ce que tu viens de me dire là. Et ce n'est pas méchant comme phrase, mais ça dit quand même une certaine vision du monde et qui, moi, en tant qu'auteur, qui m'intéresse d'interroger. Mais en lisant votre rédition, je pensais à Gaël Faille qu'on a reçu ici, qui parlait du Rwanda et qui disait finalement la société du Rwanda arrive à se reconstruire aujourd'hui puisqu'il a fallu gommer, et ça, ça fonctionne, il a fallu gommer des différences qui ont été imposées à un moment donné, notamment les Tutsis et les Hutus. Une fois qu'on a enlevé ça et qu'on est tous Rwandais, là, on a commencé à pouvoir vivre ensemble. Et je me suis posé, c'est ça que vous dites dans la télé, je me suis posé plusieurs fois cette question, ce que vous entendez, c'est qu'à un moment donné, le communautarisme qui fait qu'on s'identifie parce qu'on appartient et à la fois une nécessité et en même temps contre-productif puisqu'on est obligé de se définir par quelque chose alors que c'est impossible de se définir par une chose. Je ne sais pas si je parlerai de communautarisme parce qu'on entend souvent ces discours de... On l'a vu récemment avec Lucie Castest qui a dit publiquement qu'elle vivait avec une femme et tout le monde a dit qu'on s'en fiche, qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa sexualité et tout. Mais rien n'est plus politique que l'intime. Évidemment que l'intime est politique. Moi, j'aurais aimé grandir en sachant que telle personne célèbre ou tel auteur que j'adore était homosexuel. Ça m'aurait permis peut-être de pouvoir me placer inconsciemment sous une figure tutélaire dans laquelle j'aurais pu me reconnaître. Je veux dire, c'est quand même effroyable. En plus, ça donne du coup des situations quand même absurdes et cocasses où on se retrouve... Un bon exemple, c'est La petite sirène de Hans Christian Andersen. On sait que Hans Christian Andersen était amoureux d'Edvard Collin qui était le fils de son bienfaiteur et qui lui a écrit des lettres d'amour enfiévrées et qui, par dépit, il a écrit juste après La petite sirène qui est quand même l'histoire d'un être sans âme, une sirène, qui, pour pouvoir accéder à l'homme qu'elle aime, accepte de se faire couper la queue et d'être privée de sa voix, c'est-à-dire de sa possibilité de dire sa vérité et sa propre histoire. Enfin, je ne suis pas psychanalyste, mais je pense qu'il y a un peu d'issue. Le texte est assez clair et ce qui est dingue, c'est qu'après, dès l'instant qu'on essaye, nous, en tant que personnel, j'ai pu dire, on aimerait bien aussi avoir un peu droit aux représentations, par exemple, aussi dans les dessins animés, toujours l'extrême droite, la droite qui va venir en disant non, non, vous allez homosexualiser les enfants. j'exagère, mais c'est exactement ça. Lisez-leur plutôt des contes de traditionnels comme La Petite Sirène. Bah oui, écoutez, lisez-leur La Petite Sirène. Ce qui est terrible, c'est de se dire, nos histoires, elles sont partout, depuis toujours, dans l'histoire, mais si on gomme par-ci, par-là l'homosexualité de telle personne, tel personnage, on finit par croire que les homosexuels n'existent pas ou très peu, alors qu'en fait, on existe, on est une partie de cette société et on est même une partie très agissante sur le plan culturel. Il y a cette phrase dans le milieu gang qui me fait beaucoup rire, c'est que si les homosexuels n'existaient pas, l'homme serait encore en train de vivre dans la grotte de Lascaux et encore, elle ne serait même pas peinte. Et j'aime bien ça parce que, moi, j'ai un oncle qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et un jour, on débarque chez lui et puis il me parle de sa fille, du coup, ma cousine que je n'avais pas vue depuis longtemps et qui me dit oui, elle rentre de vacances, elle était à San Francisco avec son colocataire depuis 10 ans et puis là, il me montre une photo de ma cousine que je n'avais pas vue depuis longtemps et je vois deux bouches petites, rondes, avec des chemises de bûcheron, les cheveux courts et je vois mon oncle et je dis oulala, il n'a pas pigé quelque chose ou alors il se met la tête un petit peu dans le sable mais on a droit en fait aux récits, aux histoires comme tout le monde. Un jour, j'ai une lectrice qui me dit pourquoi il y a toujours un personnage homosexuel ou lesbienne dans vos livres et je dis parce que les personnages, parce que les personnes lesbiennes ou gays existent tout simplement et c'est quoi le problème alors vous dites c'est un problème avec le plaisir. Je pense que le problème fondamental on en revient toujours à la même chose qui est celui de la masculinité toxique et du patriarcat. Tous les sexismes ne sont pas homophobes mais toutes les homophobies sont du sexisme quoi qu'il arrive on m'a tapé deux fois dans la rue à cause de mon homosexualité et je sais au fond de moi que quand la personne tapait quand l'homme tapait il tapait la femme supposée en l'homosexuel ce qu'on ne supporte pas et il y a des anthropologues très bien qui ont développé ce propos ce qu'on ne supporte pas enfin ce que les homophobes ne supportent pas c'est l'idée qu'une femme puisse se passer d'un homme dans sa vie puisse trouver du plaisir sans un homme et vivre avec une autre femme et ce qu'il ne supporte pas non plus c'est l'idée que dans la vision très binaire du monde très idiote c'est qu'un homme puisse s'abaisser entre guillemets à avoir une sexualité de pénétrer au lieu de pénétrant et on le voit très bien dans le langage ça passe par des petites choses toutes bêtes mais comme on parle on pense et on parle très très mal on parle très très mal des femmes on parle très très mal des homosexuels quand on dit mon frigo il est foutu mon téléphone il est niqué parce qu'on l'a fait tomber et que étymologiquement ce qu'on dit c'est qu'il a perdu toute valeur parce qu'il s'est fait foutre ou parce qu'il a été niqué là je tire un peu je suis en quatre mais non non c'est comme ça qu'on parle et on parle très mal des femmes parfois on me dit on me demande si je suis féministe je ne suis pas sûr d'être féministe moi je suis homosexuel militant et je sais très bien que ma condition en tant qu'homosexuel s'améliorera quand la condition des femmes s'améliorera bien sûr parce que c'est le même combat au fond c'est un combat pour le respect de la différence et notamment de la différence sexuelle un exemple très parlant c'est les enterrements de vie de garçon moi j'ai deux sœurs qui se sont mariées Dieu merci depuis elles ont divorcé et on va se faire des amis je crois ce soir je crois qu'on va se faire des amis ce soir je ne pouvais pas les voir je ne pouvais pas les voir mais enfin quand elles ont divorcé je leur ai offert toutes les deux un womanizer vous savez je leur ai dit ça a 13 fonctions ça a toujours 13 de puce que ton ancien mari mais il ne sort pas les poubelles mais 13 fonctions quand même bref pardon les enterrements du garçon en plus c'est filmé je ne peux pas dire n'importe quand ouais si profitons mais vous avez déjà vu des enterrements du garçon souvent on va déguiser l'homme en femme on va lui mettre une petite jupette des bigoudis des tresses il y a cette idée comme ça pour le fun pour rigoler on va le ridiculiser en l'abaissant en l'habillant comme une femme est-ce que vous avez déjà vu des enterrements de vie de jeune fille où on s'amuse à déguiser la femme en homme et où c'est drôle et où c'est drôle non mais parce que ce n'est pas ridicule pour une femme de devenir un homme mais d'ailleurs vous dites les hommes n'aiment pas les femmes ils n'aiment pas leurs femmes les gens et ils n'aiment pas les femmes en général oh qu'est-ce que j'ai pris quand j'ai dit ça mon dieu oh là là j'adore cette phrase elle est incroyable mais moi je suis médecin depuis 10 ans et ce que je constate ah oui évidemment on me dit les cabinets médicaux est une passoire tu vois que des personnes qui ne vont pas bien et c'est vrai qu'aucune femme va venir au cabinet médical me dire mon mari est génial il fait sa part du ménage sa part de la vaisselle il ne me frappe pas et je vais vous donner 26,50 euros et ma carte vitale pour vous avoir dit ça ça n'arrivera pas je le sais il n'empêche que au quotidien ce que je vois oui c'est que je me demande sincèrement où est l'amour où est l'amour quand je vois jour après jour des femmes qui viennent qui sont épuisées parce qu'elles font tout à la maison qu'elles s'occupent de la charge mentale du foyer des enfants des rendez-vous médicaux qu'elles ont en plus un travail et que le mari voit ça et qu'il ne les aide pas et qu'il continue son petit train train mais il est où l'amour l'amour c'est pas je t'aime chérie je t'emmène en voyage non l'amour c'est se partager les tâches ingrates du quotidien et que personne ne veut faire et que les femmes se coltinent et c'est pas moi qui l'ai dit c'est les études qui le montrent sérieusement où est l'amour là-dedans et quand je vois en tant que médecin que souvent mes patientes quand elles tombent malades elles se font quitter alors que mes patients quand ils tombent malades et bien leurs femmes restent alors je me dis c'est ma conclusion personnelle regardons ce que disent les études et les études elles montrent qu'une femme quand elle tombe malade elle a 6 à 8 fois plus de risques d'être quittée qu'un homme qui tombe malade où est l'amour là-dedans l'amour est une est une propagande c'est les comédies romantiques elles font passer ça mais elles font croire aux petites filles avec les contes où ça à la fin des contes il y a toujours ils se mariaient ils furent heureux et il y aura beaucoup d'enfants qu'est-ce qu'on dit aux petites filles déjà ta réalisation en tant qu'individu de sexe féminin passera par la maternité c'est terrible et puis quand elles grandissent qu'elles ont ces enfants et qu'elles s'aperçoivent que c'est elles qui gèrent tout qu'elles sont épuisées et qu'en face elles ont un gars qui leur dit mais pourquoi tu fais la gueule chérie mais je comprends qu'elles ont envie de sortir des sécateurs elles ont raison on est filmé ah oui pardon il y a la police qui va m'attendre l'apologie de l'apologie du sécateur pourquoi l'utilisation du tu dans ce livre il y a beaucoup d'exemples dans ce livre et il y a le tu et vous parlez même du fait qu'un de vos copains vous interroge sur ce tu qui est très saisissant il y a qu'on a l'impression que vous nous chopez un peu au call back vous nous faites rentrer dans l'histoire dans le livre donc vous nous prenez à témoin c'est une connivence d'écriture il a plein de fonctions ce tu mais pourquoi vous vous l'avez choisi j'avais envie c'est une prise d'otage la police va revenir j'avais envie de prendre en otage le lecteur et de l'obliger à mettre ses pieds dans mes chaussures et de vivre ce que j'ai vécu pendant 38 ans 39 ans maintenant mais oui j'avais envie qu'il vive tout ça et de l'obliger à ressentir ce que j'ai ressenti à souffrir comme j'ai souffert et à la fin du livre lui poser la question est-ce que tu trouves ça juste pourquoi est-ce qu'il faut ça ça veut dire quoi qu'on est endormi que la société ne se rend pas compte pourquoi il faut saisir je ne suis pas sûr que les femmes soient endormies donc on parle bien des hommes oui on va en reparler oui mais les femmes ne sont pas endormies moi j'ai jamais rencontré j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes d'homophobie avec les femmes les femmes sont toujours moins bêtes sur ce sujet que les hommes moi mes douleurs elles sont toujours nées de la réaction de certains hommes vis-à-vis de mon orientation sexuelle et c'est terrible cette incapacité qu'ont certains hommes à se mettre à la place des autres on parle souvent dans l'histoire je parle de la masculinité toxique qu'on nous fait grandir homme dans cette société patriarcale on nous fait mal grandir homme et j'ai toujours deux ou trois personnes de sexe masculin qui à la fin de mes interventions me disent mais non pas tous les hommes etc mais bien sûr que tous les hommes et je vais expliquer pourquoi je dis tous les hommes et vous allez comprendre pourquoi je dis ça mais quand vous sortez à deux heures du matin dans la rue en pleine nuit et que vous entendez en tant qu'homme un bruit venir d'une ruelle sombre vous préférez qui voir sortir de cette ruelle une femme ou un homme et je sais et vous savez et tous les hommes dans cette salle savent qu'ils préfèrent voir sortir une femme plutôt qu'un homme de cette ruelle sombre et quand ils marchent à deux heures du matin dans la rue et qu'ils voient arriver un groupe en phase 2 ils préfèrent quoi voir un groupe entièrement constitué d'hommes qui ont un peu picolé ou voir dans ce groupe seulement des femmes ou éventuellement quelques femmes avec les hommes et les hommes dans cette salle et moi et tout le monde sait tous les hommes savent qu'ils préfèrent voir plutôt un groupe de femmes voir un groupe mixte plutôt que seulement un groupe d'hommes ça veut dire bien les hommes ils savent qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement dangereux dans la masculinité et ils font seulement semblant de ne pas savoir et ça c'est insupportable c'est révoltant parce que parce que ce que je viens de décrire c'est ce que vivent les femmes tous les jours quand elles sortent dans la rue quand elles se baladent et en face d'elles elles ont des gens dont le premier réflexe va être de dire mais pas tous les hommes quand même c'est faux tous les hommes et tu le sais parce qu'à deux heures du matin dans la ruelle tu sais très bien qui tu préfères voir sortir d'une ruelle vous n'avez pas choisi la corporation la plus la plus accompagnante pour ça vous racontez que finalement pendant que vous faites vos études et après quand vous arrivez à l'hôpital vous vous retrouvez dans un univers qui n'est pas que réjouissant pour ce genre de discussion quand même non 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 et puis ça ça fait partie de ce que j'appelle la charge mentale de l'homosexuel c'est qu'on est toujours obligé de cloisonner nos espaces de sociabilité c'est à savoir à qui on peut en parler et à qui on ne doit pas en parler c'est à dire un tel un jour a fait une blague un peu limite est-ce que je peux lui en parler mais en même temps après il a il a parlé de sa soeur ou de sa nièce qui vit avec une autre femme et on est obligé sans cesse de cloisonner comme ça et je me souviens un jour j'arrive nouveau dans un interne avec un co-interne qui s'appelle Romain et on demande à Romain d'où il vient et il répond au chef il dit je viens de Charlesville la ville d'Arthur Rimbaud il dit tout content comme ça et le chef qui le regarde les yeux dans les yeux ah oui Arthur Rimbaud le PD chef de service un médecin ah oui Arthur Rimbaud le PD peut-être il était aussi accessoirement un peu poète peut-être un des plus grands poètes qui ait jamais existé mais oui Arthur Rimbaud le PD et donc je dis donc lui cette personne-là déjà il faut que je me souvienne de ce qu'elle a dit ce jour-là parce que si un jour je lui parle de mon compagnon ou quoi j'ai pas envie d'avoir des discussions ou des remarques et puis c'est comme ça tous les jours je me souviens d'une co-interne qui un jour apprenant que parce que quand on est interne on s'amuse un peu on fait la fête et c'est vrai que j'avais une tendance à l'époque vous racontez ça dans votre livre oui bah certains soirs je ramenais des filles dans ma chambre d'interne et puis d'autres soirs je ramenais des garçons et ça se savait tout le monde en rigolait parmi les internes parce qu'ils avaient l'impression que j'arrivais pas à me décider alors je disais les jours père c'est les garçons les jours père c'est les filles j'avais un agenda très serré mais et un jour une co-interne Sophie que j'aimais bien apprenant ça m'a dit mais tu iras en enfer pour ça et elle me dit ça mais au début j'ai pensé qu'elle plaisantait et je lui dis en répondant oui mais je pêche pour que Dieu pour que Jésus soit pas mort pour rien je lui dis et elle a pas aimé ma blague et je me suis dit cette jeune femme interne qui pensait littéralement que je finirais ma vie en enfer alors que je pense pas avoir mérité enfin je suis médecin j'ai probablement tué des gens mais je le sais pas enfin comme tous les médecins on avait un chef qui nous disait derrière tout grand médecin se cache un grand cimetière enfin pas que j'oublie que c'est filmé mais je pense pas mériter d'aller en enfer voilà mais je me demande elle cette jeune interne combien de gens elle a soigné depuis combien de personnes combien de personnes homosexuelles vous racontez ça et c'est assez troublant dans votre livre quand vous racontez que vous soignez des femmes qui parfois se méfient de vous jusqu'au moment où elles comprennent que vous êtes homosexuelle ça dit beaucoup beaucoup sur la condition masculine et la condition féminine je raconte cette cette patiente qui arrive un vendredi soir avec son pitchoun qui a la varicelle et elle s'inquiète et c'est le week-end et c'est compliqué j'imagine que c'est pareil à Bordeaux qu'à Toulouse c'est compliqué de trouver un médecin en urgence le week-end déjà la semaine c'est compliqué et je lui laisse mon numéro de portable parce que je me dis si elle a besoin et puis c'est une maman et moi je peux comprendre ça aussi je suis bien placé en ce moment pour comprendre les angoisses qu'on peut avoir quand son enfant est malade et on s'entendait très bien à partir du moment où je lui laisse mon numéro je la sens se redire et puis les mois passent elle ne vient plus me voir et je vois sur le logiciel qu'elle va voir mes associés et je n'ai pas compris du tout j'ai vraiment pas compris qu'est-ce qui s'était passé et un jour au marché le dimanche matin avec mon mari on va faire un petit marché on a des bons bobos on va s'acheter des petits légumes et tout avec nos pot-bag et elle me croise au marché main dans la main avec mon mari et bien le lundi matin à 9h elle était au cabinet médical et à la fin de la consultation elle s'est permis de me faire une bise pour me remercier de tout ce que j'avais toujours fait pour elle jusqu'à présent et ce jour-là j'ai compris j'ai compris qu'elle avait mal interprété mon geste de lui laisser mon numéro de téléphone et je me dis mais pour les femmes je parlais de devoir clazonner ces espaces de sociabilité mais pour les femmes c'est terrible c'est-à-dire combien de femmes ici dans cette pièce doivent se poser la question de ah ce gars je travaille avec lui on se voit tous les jours aujourd'hui il a mis un super pull j'aime bien son pull est-ce que je peux lui dire que son pull est joli sans qu'il interprète ça par j'ai envie de te baiser francis et mais c'est terrible pour les femmes de devoir cloisonner comme ça et on a l'impression que pour les femmes rien n'est gratuit jamais elles n'ont pas le droit elles n'ont pas le droit et du coup c'est là peut-être que la personne homosexuelle pour certaines femmes peut être un lieu un peu sanctuarisé où elles peuvent souffler dire il est beau ton pull francis sans voilà sans qu'il se passe rien d'autre sans qu'il se passe rien d'autre vous racontez je vous le disais tout à l'heure c'est dur pour certaines femmes je pense de se dire est-ce qu'un jour un homme m'aimera pour rien je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent dire ça l'homosexuel il peut le dire il peut se dire moi j'aime des femmes pour rien et je suis très fier de le faire quand j'avais publié ma tribune dans Libération sur les hommes n'aiment pas les femmes plein de gens m'ont dit qu'est-ce qu'il a ce gros pédé alors j'ai dit pourquoi gros ce sale pédé alors ça ça m'avait encore plus blessé comment il peut comment il peut nous dire la manière dont on doit aimer les femmes alors qu'il est pédé sous-entendu il ne peut pas aimer les femmes puisqu'il ne couche pas avec est-ce qu'on se rend compte de la vision des rapports hommes-femmes que ces garçons ont mais moi j'aime immensément plein de femmes et leur bien-être me tient énormément à cœur seulement je n'ai pas envie de coucher avec elles et ça leur permet parfois de souffler peut-être aussi et vous invitez finalement la société à travers ce livre à écrire d'autres formes de récits notamment déjà parce que vous dites mais c'est une bonne nouvelle si des homosexuels adoptent des enfants ce sont des enfants qui un jour seront des adultes qui eux-mêmes auront des enfants donc qui commenceront à réécrire l'histoire vous dites aussi et s'il se passait quelque chose en cas d'homophobie si c'était associé à une conséquence vous dites aussi et si le mal alpha tout d'un coup gagnait quelque chose à être impair tendre attentif à s'occuper de la charge mentale donc ce que vous proposez dans le livre c'est aussi écrire autrement le cours des choses parce que l'idée maintenant c'est comment on fait comment on s'en sort de ce truc là déjà ça passe par partager nos récits je parle beaucoup sur le réseau de ma parentalité des émotions qui me traversent et qui m'animent depuis que je suis père et je le fais dans une raison claire affichée parce que parfois on me dit pourquoi tu parles de ça c'est intime non je le fais exactement parce qu'il faut le faire parce que comme disait Martine Aubry quand c'est flou c'est qu'il y a un loup je ne veux pas que ce soit flou je veux que les gens sachent exactement que notre quotidien de parents ressemblent beaucoup au leur et qu'on se pose les mêmes questions qu'on s'ennuie le dimanche comme eux et que depuis qu'on a un bébé on ne fait plus l'amour et qu'on se pose mille questions sur qu'est-ce que c'est être parent comment l'aimer au mieux comment l'éduquer au mieux cet enfant et ça c'est un travail militant à part entière de démocratiser nos existences de les décloisonner des marges voilà ça compte quand quand je raconte ben voilà quand on va chez la pédiatre je me souviens un matin on se réveille et puis on se prépare lentement et puis d'un seul coup mon mari me dit il y a une note et on avait rendez-vous chez la pédiatre on avait oublié le rendez-vous chez la pédiatre et donc on a couru heureusement chez médecin donc on a pu passer à la pharmacie j'ai pu faire une ordonnance pour avoir le vaccin on est arrivé à le temps un peu honteux d'être en retard chez la pédiatre évidemment dans la salle d'attente il n'y avait que des femmes et donc elles nous ont regardé en mode là là incroyable ils méritent des cookies ces deux garçons qui s'occupent de leur enfant et si on ne s'en occupe pas ils meurent donc on n'a pas le choix puis accessoirement on l'aime donc mais je me suis dit ce qu'on venait de vivre là ce moment de on a oublié et on n'oubliera plus jamais parce qu'on a ressenti le sentiment de honte d'avoir oublié mais je suis sûr que plein de femmes l'ont vécu et le jour où elles ont oublié où elles ont eu ce sentiment de honte après elles n'oublient plus mais parce que ce sont elles qui s'occupent des enfants donc ce sont elles qui n'oublient pas et je suis profondément persuadé et ça la société patriarcale ne voudra pas l'entendre mais que les rôles sont interchangeables au sein du foyer c'est à dire nous on est deux garçons deux grosses feignasses et donc je vous assure qu'on fait 50-50 il n'y en a pas un qui va faire plus que l'autre et on y arrive et on y arrive très bien et c'est dur et d'ailleurs la part c'est très dur quand on fait 50-50 alors je n'ose même pas imaginer quand on fait 70-30 et qu'on est une femme au sein d'un couple hétérosexuel mais on peut y arriver les rôles sont interchangeables mais les hommes n'ont aucun intérêt à ce que ça change c'est à dire c'est quand même assez pratique on a bien compris mais pourquoi vous dites raconter il faut faire récit commun de tout ça et d'ailleurs c'est dans votre livre pourquoi parce que et c'est dans votre titre aussi parce que finalement le plus grand danger le plus c'est l'ignorance c'est le silence c'est le silence et l'ignorance il y a des études qui montrent qu'aux Etats-Unis au moment de l'adoption du mariage pour tous aux Etats-Unis 30 minutes de discussion avec un couple homosexuel ou lesbien faisait changer d'avis les gens qui voulaient voter contre 30 minutes de discussion c'est quand même effarant de se dire oui donc on a besoin de raconter de partager nos récits de raconter nos familles qui sont parfois un peu foutraques un peu étranges qui sont belles aussi moi je raconte dans le livre le don de gamètes que j'ai fait à un couple de copines c'était au moment du Covid les frontières venaient de fermer et elles se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'à l'époque la PMA pour toutes n'était pas encore passée la loi et donc elle voulait partir en Espagne les frontières fermes elles ont tous leurs projets qui tombent à l'eau elles sont effondrées et bien je leur dis on se voit tous les quatre on discute un soir voilà et moi je veux vous donner mes gamètes on en a discuté on a posé les choses on en a discuté longuement voilà quel serait mon rôle et mon rôle ne serait d'en avoir aucun rôle voilà c'était voulu dès le départ et donc un mois après elle m'appelle en me disant écoute Auréline vient de prendre sa température si tu veux c'est maintenant tu viens et donc je me retrouve sur mon vélo la ville est totalement vide parce que c'est Covid et qu'il n'y a personne dans les rues et qu'il faut un laisser passer moi je suis médecin alors j'avais mon laisser passer mais j'imagine si j'avais dû remplir une attestation en disant je vais donner mon sperme chez des copines je ne suis pas sûr que la police aurait de s'y qu'est sans doute et je me retrouve arrivé chez elle et c'est une situation étrange parce que c'est le seul moment je crois dans la vie d'un garçon où on va se masturber dans les toilettes de copines les copines le savent et tout le monde et donc je fais ce que j'ai à faire je n'avais pas fumé depuis trois jours parce que j'ai l'attention pour les petits détails et que je voulais que tout soit de bonne qualité et je m'en vais je remonte sur mon vélo et c'était le soir et d'un seul coup tout le monde se met à la fenêtre et commence à applaudir et je vis un petit moment de flottement en me disant comment ils savent ? comment ils savent ? je fais ça depuis que j'ai 13 ans c'est pas grave c'est déjà au courant et en fait neuf mois plus tard il y a une petite fille qui est née et je suis vraiment immensément heureux de savoir qu'elle existe ce n'est pas ma fille c'est la fille de mes copines moi j'avais ce n'était pas mon projet avec l'homme que j'aime c'était leur projet à elle il n'empêche qu'on se voit on se voit beaucoup les dimanches après-midi on les passe souvent ensemble tous ensemble on va au parc on voit nos enfants jouer ensemble la petite elle ne sait pas dire elle ne parle pas encore tout à fait bien donc au lieu de dire Baptiste parce qu'on lui a expliqué tout depuis le début on lui a dit c'est ton donneur et elle dit c'est mon bonheur parce qu'elle parle mal et en fait si je parle de ça c'est aussi pour montrer que ces familles-là elles existent que tout le monde va très bien qu'on est très heureux et que ça paraît impensable que dans notre société ce que j'ai fait et je l'ai fait parce que l'État leur dénit le droit d'être une famille ce que j'ai fait est punissable de trois ans de prison et de 500 000 euros d'amende alors que moi je suis docteur en médecine ma copine est docteur en droit et l'autre copine est docteur en sociologie c'est-à-dire personne n'a été abusé on est tous on est consentant on a réfléchi la chose je veux dire voilà et depuis vous l'avez écrit en fait on vous a menacé à un moment donné de vous dire quand même amende oui on m'a dit ça après personne n'est jamais condamné parce que si un jour ils nous embêtent on pourra toujours dire qu'on a eu un rapport consentant et ils ne pourront jamais le prouver sauf maintenant que c'est filmé mais il faudra couper ça et filmer mais en attendant dans cette histoire ce que vous nous invitez aussi à revisiter c'est tout simplement notre rapport fraternel à l'autre sans détail j'ai envie de dire je vais vous raconter un jour j'étais en déplacement pour signer des livres je crois que c'était à Nantes ou à Nancy je ne sais plus et je dîne avec une amie de trans qui est née à Signé Garçon qui a terminé sa transition depuis des années maintenant et on parle comme ça et elle me dit tu sais si j'ai mis des années avant d'accepter qui j'étais de comprendre qu'on a tous un rôle dans cette société et j'ai compris quel était mon rôle au sein de cette société elle m'a dit je suis une confidente il y a des gens qui sont des meneurs il y en a d'autres qui sont des écrivains moi je suis une confidente je m'aperçois que tous mes copains et mes copines viennent tout le temps me raconter leurs petits secrets leurs coucheries leurs petits adultes etc et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre pourquoi j'avais ce rôle là dans la société et maintenant j'ai compris je suis d'accord et pourquoi elle me dit parce que dans la société dans laquelle on vit en tant que personne trans aucune honte est supérieure à la mienne ça ne va pas être facile pour enchaîner après c'est dans le livre aussi cet exemple là et ce que vous racontez c'est quand même qu'au final c'est quand même un cocktail émotionnel très lourd dans ce livre il y a je le disais je le redis à nouveau beaucoup d'histoires la vôtre celle de gens que vous rencontrez que vous aimez que vous croisez par hasard il est question et depuis l'enfance de honte de culpabilité de peur de colère d'un troisième cerveau qui a son temps à réfléchir est-ce que je peux dire ça est-ce que je peux manifester ça une attente aussi il y a une grande frustration d'une attente d'entendre un signe un mot quelque chose donc indépendamment des moments où vous avez été agressé c'est une vie ça va c'est une vie en même temps je ne pensais pas vous déstabiliser à ce point là c'est une vie en même temps c'est une sorte de s'il y a un sujet dont il va falloir parler allez-y c'est ça c'est un fil conducteur où il n'y a jamais de repos non 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 et c'est d'autant plus paradoxal que je vous demande vraiment de me croire dans ce que je veux dire c'est j'allais dire je ne suis pas homosexuel alors le grand twist retournement de situation non mais je ne me sens pas homosexuel je je ne me suis jamais senti homosexuel je suis juste quelqu'un qui a grandi qui a eu des expériences qui a trouvé quelqu'un qui l'aime et qui a la chance d'être aimé en retour et qui a voulu fonder une famille avec cette personne là les seuls moments où je me sens homosexuel c'est quand je suis confronté à l'homophobie c'est quand même incroyable ça c'est quand même incroyable et ça ça vaut pour toutes les discriminations prenez une personne grosse faites-la c'est horrible ce que j'allais dire mais jetez-la enfin au milieu des loups et faites-la élevée par des loups elle va grandir grosse au milieu des loups heureuse et puis un jour vous l'amenez dans la civilisation dans la société c'est là qu'elle va commencer à souffrir à cause de nous à cause des êtres humains pas à cause des loups ça devrait nous interroger tout ça est-ce que le livre c'est selon vous vous racontiez l'exemple de cette femme qui vient à votre dédicace qui vous dit moi je suis une confidente et vous est-ce que vous êtes un écrivain ou un médecin ou les deux est-ce que ce livre pour vous a une vocation à définir aussi votre mission je n'ai pas de enfin si j'ai une mission c'est d'élever mon enfant et de l'aimer et de lui donner le goût de la lecture ça j'espère que j'y arriverai mais moi je n'ai pas de je n'ai pas de rembourser mon crédit de loups mais basiquement mais je n'ai pas de je n'ai pas de mission mais ce qui est certain c'est que j'ai un auditoire et j'ai cette chance-là et c'est une responsabilité et quand on a un auditoire ne pas l'utiliser pour mener les combats qui sont les auxquels on croit quoi les valeurs auxquelles on croit c'est quel gaspillage quoi quel gaspillage alors oui c'est vrai j'en prends plein la gueule et c'est vrai et c'est dur et j'ai grossi je vois en 10 ans j'ai pris énormément de poids mais parce que c'est tellement dur ce que je prends mais vous voulez dire de vous exposer oui mais parce que je veux changer les choses et je veux les changer pour mon fils aussi maintenant est-ce que vous êtes accompagné est-ce qu'il y a plein de gens qui sont solidaires et derrière vous parce que vous nous parlez des gens qui vous incriminent mais est-ce qu'il y a aussi une communauté qui vous suit est-ce qu'il y a aussi des non mais en plus je ne crois pas j'en parle dans le livre et j'en avais parlé dans mon livre précédent mais un jour une intervention avec le SAMU je suis étudiant on voit un enfant qui meurt et je décide d'aller voir un psy pour parler de cet enfant qui était mort devant moi et je pense que n'importe qui aurait été bouleversé parce qu'il avait vécu parce qu'il avait vu et je rentre dans ce cabinet il me demande un peu ma situation et à partir du moment où il apprend que je vis avec un homme il n'a pas cessé de me parler de ma mère ma mère votre mère votre mère votre mère je venais juste pour pleurer sur cet enfant qui était décédé est-ce que j'ai le droit d'être triste en dehors de mon homosexualité oui parce que dans ce livre vous nous dites aussi que finalement les homosexuels on peut les remettre dans le droit chemin je mets des énormes guillemets évidemment et donc vous dites mais est-ce qu'un hétérosexuel à un moment donné on peut lui changer c'est j'essaye de retourner un peu toutes les questions c'est-à-dire voilà d'obliger le lecteur hétérosexuel à se poser des questions absurdes c'est-à-dire qu'est-ce qui vous oblige en tant qu'hétérosexuel à tenir la main de votre femme dans la rue les gens me disent je la tiens parce que c'est ma femme je l'aime bien et puis c'est un petit moment de tendresse oui ben nous aussi en fait qu'est-ce qui vous oblige en tant qu'hétérosexuel de vouloir vous marier rien ne vous oblige à vouloir vous marier laisse-moi me marier si j'ai envie de me marier avec ma femme oui ben moi aussi voilà qu'est-ce qu'il y a est-ce que vous pensez qu'avec un bon thérapeute vous pourriez devenir homosexuel pourquoi il me pose cette question il est fou je suis très bien comme je suis laissez-moi tranquille moi aussi et oui je pense que c'est important d'obliger les gens comme ça à se rendre compte que ces questions sont bêtes fondamentalement bêtes depuis que vous avez écrit ce livre qu'est-ce qu'il se passe il faut que je reprenne rendez-vous avec une autre fille parce que parce que parce que je j'ai écrit des choses difficiles sur mon enfance et que je pensais qu'une fois que je les aurais écrites ça ira mieux oui ça marche pas c'est pas le cas c'est ok et c'est effectivement des choses difficiles qui en même temps sont très importantes puisque vous nous expliquez que vous avez toujours su qui vous étiez et d'ailleurs dans la maison d'édition Les Arènes vous publiez aussi des livres jeunesse qui interrogent sur le fait d'être soi tout simplement soi et vous posez une question fondamentale qui est à quel moment on apprend à dire non quel est le poids de la force du groupe et puis en lisant cette bande dessinée je me suis dit mais finalement on dit non on pourrait dire non toute la journée et on ne le dit pas on ne dit pas non à des tas de choses viens dîner chez un copain en même temps il est sympa on a peur d'être moins aimé on a peur d'être moins aimé on a peur d'être jugé et c'est terrible parce que je parle de cet enfant qui a du mal à dire non non au groupe non aux garçons viens jouer au foot mais il n'aime pas le foot alors il dit oui parce qu'il veut des copains c'est ça viens on va embêter les filles il dit oui alors qu'il ne veut pas embêter les filles c'est simplement qu'il veut des copains et à la fin je retourne sur cette question c'est à dire il se tourne vers les adultes et les adultes sa mère lui dit tu sais quand on est grand c'est dur de dire non et il lui dit à quoi ça sert d'être grand alors mais je pense qu'il y a plein de gens ici dans cette salle qui pensent que non est un mot qu'ils ne méritent pas ou plus et qu'ils ont perdu ils ont perdu le chemin de leur nom et je pense que oui de jour en jour d'habitude en habitude de petite concession en petite concession on peut finir par oublier qui on est et oublier que non est une phrase complète parce qu'on a toujours l'impression qu'on va devoir expliquer pourquoi on dit non ben non est-ce que le courage dont vous faites preuve en écrivant ces livres et en acceptant de rencontrer des journalistes comme on le fait en ce moment est-ce que est-ce que ça vous donne à force de plus en plus de force ou est-ce que ça vous affecte aussi à chaque fois le courage je ne sais pas parce que le courage j'ai toujours détesté le côté un peu doloriste de certains écrivains disant l'écriture est une souffrance va à l'usine d'accord et puis on en reparle je suis assis à la terrasse d'un café je fume des clopes en buvant du café et en écrivant mes livres ce n'est pas l'usine et c'est un bonheur et moi j'écris toujours dans la joie et l'écriture ça devrait toujours être ça la joie même si effectivement ça a été un peu plus compliqué avec celui-ci mais ce qui prédétermine vraiment chez moi l'acte d'écrire c'est le sentiment de joie après le courage encore une fois c'est un sentiment de qu'est-ce qui justifiera ma vie si j'ai eu la possibilité que je ne l'ai pas prise de faire changer les choses est-ce qu'à force d'écrire sur ces histoires et de revenir sur plein d'anecdotes de moments de votre vie vous avez la sensation aussi de permettre à d'autres de réconcilier des moments phares de l'existant je reçois énormément de messages dans ce sens et c'est merveilleux parce que je suis aussi médecin donc si je peux permettre à des gens d'aller mieux sans leur demander la carte vitale je suis très content c'est ma mission aussi mais j'ai un immense sentiment d'imposteur je ne comprends jamais pourquoi on me lit pourquoi les gens font la queue pour signer leur livre moi je ne ferai pas la queue pour moi-même alors pourquoi les gens la font Roséthor c'est un mec sympa qu'est-ce qui vous manquerait qu'est-ce qui pourrait vous aider qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous préoccupe en vous disant si seulement c'est le pays dans lequel va grandir mon fils je je vais je vais vous dire quelque chose j'ai un peu honte mais j'ai très peur de ce qu'il entendra à l'école de la manière dont on se comportera avec lui parce qu'il a deux papas et ça a commencé très tôt il avait trois mois on l'a déposé chez son assistante je vais dire assistante maternelle mais on est deux papas donc son assistante paternelle et il faudrait réfléchir à ce mot d'ailleurs et elle nous a dit quelques temps après qu'à la base il devait être avec un autre petit garçon il est avec un super petit garçon qui a le même âge mais il devait être avec un autre petit garçon et les parents ont pris peur en apprenant que leur fils serait avec un j'ai du mal à parler de ça d'accord et bien n'en parlons pas ça m'énerve ok ok donc j'entends bien et donc voilà et donc voilà et donc ce qui me préoccupe c'est ce pays dans lequel il va grandir et je crois que inconsciemment je me suis mis à écrire des albums jeunesse et j'ai tout fait pour que ça marche et que ça ait du succès et que ça pénètre dans les écoles en espérant qu'un jour quand mon fils ira à l'école on lui dit c'est le fils de Baptiste Beaulieu il faut bien s'en occuper et faire attention à ce qu'on lui dit et je crois que en fait j'écris pas ça du tout pour les enfants j'écris ça pour mon enfant et pour qu'on le chouchoute à l'école sinon les profs vont se dire peut-être qu'on va apparaître à un moment donné peut-être exact en mal donc il faut qu'il fasse attention bien sûr en mal donc il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce que quand même ce que vous racontez c'est que avant de vous marier et d'avoir cette vie de famille qui vraisemblablement vous tient à coeur on ne peut pas en douter vous avez rencontré d'autres hommes dans des endroits où les hommes se rencontrent parfois notamment des saunas et que vous avez rencontré beaucoup d'hommes mariés oui alors là oui dit hétérosexuel alors je pense que les gens ne se rendent pas compte mais je me suis bien amusé voilà j'ai beaucoup voyagé je me suis amusé et à chaque fois je trouve ça aberrant l'idée qu'il y a des endroits les gens ne se rendent pas compte mais Sona c'est des endroits immenses c'est quasiment grand comme des MK2 en plein centre-ville rempli d'hommes qui se baladent et qui se rencontrent qui boivent des coups qui fument et qui parfois quand le contact passe bien vont passer à l'acte je me dis mais comment ils louent ces endroits ça doit coûter une fortune et honnêtement je suis persuadé que ça ne marcherait pas sans le concours des hommes mariés qui viennent et qui posent délicatement leur alliance dans le vestiaire pour ensuite aller faire ce qu'ils ont à faire et c'est malheureux parce que ça dit aussi beaucoup de choses de notre société du malheur à la fois pour ces hommes et pour leur épouse qui mérite sans doute bien mieux qu'une vie de mensonge ce que vous racontez c'est que ce mensonge il n'est pas du tout que de votre côté vous êtes obligé de le cacher ou d'être dans le secret qui est épuisant ce que vous racontez c'est que c'est une société entière qui a un récit mensonger je me souviens d'une discussion de gars qui se consolait au bar d'un sauna et l'autre qui consolait ce gars parce que sa femme était en train de partir d'un cancer du sein et je me dis cette situation n'a aucun sens mais elle dit beaucoup de choses elle dit beaucoup de choses dans notre société des non-dits des on-dit et puis de la souffrance pour cette femme pour cet homme pour les enfants de ce couple et puis pour tous ces gens qui n'auront pas eu la vie qu'ils méritaient d'avoir c'est de tendresse dont il est question finalement dans tout ça bien sûr bien sûr et puis d'altérité d'empathie moi j'ai mis des années avant d'arriver à dire ce que je vais dire maintenant c'est que je suis immensément heureux d'être homosexuel ça m'a permis d'être au monde d'une manière peut-être plus empathique moins égoïste j'ai compris et je comprends des souffrances qui me seront à jamais inaccessibles la souffrance de certaines femmes de certaines minorités parce que je l'ai vécu aussi à mon échelle sous un visage différent mais il y a cette phrase de Jean Genet que j'aime beaucoup qui dit que quand la femme se fait martyriser tu ne te sens pas femme ou quand l'ouvrier se fait martyriser tu ne te sens pas ouvrier alors toute ta vie tu auras été un pédé pour rien moi je ne veux pas être un pédé pour rien ça me semble une excellente phrase de conclusion merci beaucoup merci Sylvie merci merci